Musique Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Une triste nouvelle ce matin, un deuil dans le monde syndical béninois. L'ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, Dieudonné-Lokosu, est décédé ce matin, 7 septembre 2021. Selon nos sources, il a été admis ce week-end au Centre national hospitalier universitaire Uber Kutukumaga Senachu HKM de Kotonou des suites d'un malaise qui a fini par avoir raison de lui. Le défunt est le prédécesseur de l'actuel secrétaire général de la CSA Bénin, Anselm Amoussou. La rédaction de ESAE TV présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et au monde syndical en général. Nous saluons la mémoire d'un homme qui a dévoué sa vie aux luttes syndicales en République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le plat de résistance de cette émission, vous êtes assez familier à savoir la Une des journaux, le bulletin matinal d'information afin de vous imprégner de l'actualité au Bénin et même au-delà de nos frontières, et puis l'horoscope du jour qui vous est présenté comme tous les matins par Nanserine Fatoumbi. Sans plus discourir, chers amis internautes, on se retrouve tout de suite, ou je vous retrouve tout de suite pour la Une des journaux afin qu'on découvre ensemble les sujets qui animent l'actualité ce mardi. Papa, oui ma fille, tu sais je t'ai dit qu'après mon bac je veux devenir journaliste-reporteur d'images, non ? Papa, tu penses m'inscrire où ? ESAE ! ESAE Papa ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et tes heures, tu comptes m'inscrire où ? ESAE mon fils ! ESAE ? Oui maman ! Papa, tu sais qu'après mon bac je veux être diplomate, non ? Tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais ESAE, naturellement ! ESAE ? Mais tu ne vas pas ! A ESAE, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Béjoumédé, 3e rue après le carrefour 16-Ampoule allant à Djerico. Numéro de téléphone, 92-8-92-8-14-00, 96-90-55-11, 90-93-65-21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, l'informateur titre en manchette ce matin. En prélude à la rentrée scolaire du 20 septembre prochain, les enseignants invités à la vaccination les 9 et 10 septembre prochains, les responsables administratifs et pédagogiques des collèges et lycées aussi concernés nous informent le canard. Plus de précisions sur la dite mesure à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur, qui a également titré à sa une ce matin, éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, le Bénin neutralise la RDC à Cotonou 1-1. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, remplacement de Adolphe Diment au Conseil électoral, les courtisanes dans la guerre de stratégie, constate le confrère. Son article au sujet est relayé à la page 4 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, festival international Zobin. La messe aura lieu du 17 au 19 septembre à Cotonou. L'oreille droite de la une de ce matin, du quotidien, l'informateur vous renvoie, comme à chaque parution, à découvrir dans la colonne de sa parution, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et de métier de l'audiovisuel ESAE qui ouvre d'ailleurs également ses portes le 20 septembre prochain. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, Covid-19, une proposition pour mettre fin à la pandémie, de laquelle proposition est relayée à la page 5 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien de service public de la nation, mise en place d'un cadre de concertation, regard à croiser des parties de l'opposition à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien national d'information, destination Bénin, les priorités pour les trois prochaines années vous sont révélées à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Matinal, polémique autour des scandales financiers à Ilakondji et à l'office radio-diffusion et télévision du Bénin ORTB. Le faux combat des détracteurs de la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme vous est relayé à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, Assurance pour le renforcement du capital humain, les enfants décapés enrôlés dès ce jour. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Bénin et la République démocratique du Congo, RDC, se neutralisent à Cotonou. Le Béninois libéré à présent, Assemblée générale constitutive du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Rex Coupolo et les siens engagés derrière le président Patrice Talon, relais le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré ce matin, Festival des musiques urbaines d'Anou Mabou, Mabrouk Badamassi, digne représentant du Bénin grâce à Blue Diamond. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin grâce présidentielle, la liste des 203 personnes concernées vous est relayée à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard qui a également titré à sa une ce matin, Activité du ministère de la Santé, accès interdit aux personnes non vaccinées. Toujours à la, nous passons à présent, j'allais dire, au quotidien les quatre vérités. Usurpation de titre, un faux magistrat devant le procureur ce mardi. La police a arrêté le vendredi 3 septembre 2021 un homme qui serait un pasteur pour usurpation de titre. Il sera présenté devant le procureur ce mardi 7 septembre. Nous y reviendrons probablement dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV à 19h. Les quatre vérités à la une également ce matin vous renvoient à découvrir dans les colonnes de sa partition du jour la liste complète des 203 personnes graciées par le président de la République laquelle grâce a été annoncée lors de la célébration du 61e anniversaire de la session du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. La liste de ces 203 personnes est à découvrir aux pages 6 et 9 de la livraison ce matin du quotidien Les quatre vérités. Le grand jury à la une ce matin, titre d'œil dans la presse nationale, La rédaction du journal Le Grand Jury présente ses condoléances aux familles de Vincent Folli et Jacques Seigla. L'indépendant en manchette ce matin en visite au Bénin, Tony Eloumelo, reçu par le président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant, mais avant, sachez également que l'indépendant relaie également dans les colonnes de sa partition ce matin les 203 prisonniers qui recouvront la liberté grâce à la grâce présidentielle accordée par le président de la République, Patrice Talon. Le Coopérant en manchette ce matin, Richard Boniourou, à propos de son initiative pour une décrispation de la crise politique actuelle au Bénin. Je pense que le président Bonihaï a les atouts pour créer le déclic souhaité, renseigne le titre ce matin du Côte du Canard. Ce sont des propos tenus par Richard Boniourou, politologue. Les précisions à la page 3 de l'apparition ce matin du quotidien Le Coopérant. Nous passons à présent à Le Grand Regard. Après son départ de la FCBE, force courir pour un Bénin émergent FCBE, la piste d'atterrissage de Théophile Yarou se précise. L'article est publié à la page 2 de l'apparition ce matin de Le Grand Regard qui porte un regard sur la situation de la Guinée et s'interroge de savoir si avec cette situation, Berthe Corvi rêve toujours d'un troisième mandat pour le président Patrice Talon. Matin libre à présent, développement. Le groupe UBI renforce son soutien et ses investissements au Bénin en visite de courtoisie. Les assurances du président du groupe au président Patrice Talon sont relayées à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin libre qui a également quitté à sa une ce matin. Rentrée scolaire 2021-2022 vers des salles de classe sans enseignants sur neuf mois s'interroge le Canard. Des précisions à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'économiste lutte contre la cybersécurité en Afrique. Le Bénin parmi 19 pays disposant d'un centre national d'alerte. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche, réconciliation post-crise au Bénin. J'ai été en contact avec le président Thomas Boniaï, visite Richard Bonioro, politologue. Retrouvez la transcription intégrale de ce propos à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche qui nous informe également qu'au Bénin, un faux magistrat dans les NAS de la justice. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux, comme je le dis tous les matins, qui disposent de sites internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement béninois lance l'enrôlement de tous les enfants pensionnaires résidents dans les centres d'accueil et de protection de l'enfant. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'extension de son projet assurance pour le renforcement du capital humain, Arche. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toifodé, demande à tous les promoteurs et ou responsables des centres d'accueil et de protection de l'enfant de se rendre au centre de promotion sociale de leur zone de résidence administrative et ou géographique. Ceci a compté du mardi 7 septembre 2021 au vendredi 8 octobre 2021. Rappelons que l'objectif de cette opération est de faire bénéficier le volet assurance maladie à chaque enfant vulnérable, pensionnaire afin qu'ils aient accès à des soins de santé de qualité en respect des dispositions de l'article 41 du décret numéro 2012-416 du 6 novembre 2012, fixant les normes et standards applicables au centre d'accueil et de protection de l'enfant en République du Bénin. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a renversé le président guinéen Alpha Koundé ce dimanche 5 septembre 2021, un événement qui affecte toute la sous-région ouest africaine. Je vous invite à suivre la réaction de quelques citoyens béninois au micro d'Abdek Dader Achero, Nanserine Fatoumbe et Jeff Teungé. Avant la France, nous avons voté tout ça. Parce que c'est un exemple que le président africain est le ditat on a un mandat de ce genre, vous le dites, moi je suis le public, le public, l'entreprise normale, un militaire de la guerre, de l'Union qu'on met à la guerre, il est bénéfique, elle est bien, mais… Il est bien, il est bien, le droit d'être un pays, parce que, les jeunes, ils ont étudié, les agents, ils n'ont pas étudié, en Afrique, ils n'ont pas jeté à la guerre, il ne se leur pas, Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent ! Et ils n'ont pas d'argent pour la maison ! Nous faisons ça. Normalement, les gens sont validés. Des enfants ne sont pas lesquels en fait. Et ils ne sont pas lesquels. Il n'y a pas de gens qui ont été venus, ils ne sont pas tous lesquels. Ils peuvent être kiffés. Sur l'actualité en Guinée, le professeur Alpha Kondea malheureusement était déchu par un coup d'Etat. Je ne sais pas si on doit être content ou si on doit être mécontent parce que malheureusement, pendant toute sa jeunesse, il s'est battu pour des idéaux, pour le fait que la démocratie était le système qu'il nous fallait pour les droits de l'homme, pour plein de choses. Il a combattu une certaine façon de faire. Mais au finish, quand il a eu le pouvoir, au fil du temps, il a commencé par rejoindre ce qu'il combattait au point de piétiner la constitution guinéenne et puis de s'offrir un troisième mandat. Maintenant, on lui fait un coup d'état. D'accord, lui, il a péché, il a piétiné la constitution. Est-ce que le coup d'état était la solution ? Je condamne la force. Ça n'amène à rien. Et si nous reprenons le chemin, beaucoup de Guénéens savent et Africains que nous sommes, de la sous-région, que l'ex-président guénéen et M. Alpha Condé a fait du chemin. Et ceux qui se réclament de venir balayer la maison ou bien quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les militaires ne sont pas des gestionnaires. Honnêtement, je déclare qu'ils sont venus se remplir leur ventre. C'est tout. Ils ne peuvent rien faire. Je vois que le peuple guinéen a vécu un événement vraiment tragique hier. Le président, qui est élu pour un troisième mandat, vient d'être déchu par les pochites. Ce n'est pas une bonne image pour la démocratie, n'est-ce pas, en Afrique, qui instaure que deux mandats. Je vois que lorsque, comme le disent les thèses de la démocratie, le chef d'État élu a au maximum deux mandats. Donc voilà que lui, il a révélé la constitution. Bon, ce que les lois de la nature ne tolèrent pas. Vous voyez, en Afrique, on ne tolère pas un troisième mandat, en dehors de celle prévue par la constitution. Donc je trouve que, bon, les pochites, ils ont agi conformément, n'est-ce pas, aux thèses. Et je vois que c'est une leçon qu'on donne aux autres chefs d'État qui sont en train de faire plus de deux mandats. Les Guinéens vivant au Bénin estiment que la Guinée n'avait pas forcément besoin d'un coup d'État pour régler ses problèmes. C'est l'opinion de Mamadou Sissé, le vice-président de la communauté guinéenne du Bénin. Suivez plus tôt. Moi, je regrette beaucoup. Je regrette et je regrette. Ce pays-là, dans notre histoire, on a eu beaucoup de sauge. Pendant 60 ans de l'indépendance, on a toujours eu comment, comme ça. Sa grâce, le président Alpha qu'on est, le pays a pu changer. On a eu deux barrages, surtout trois barrages. Et le problème de l'alimentation, tout va bien. L'éducation aussi commence à aller. Bon, OK. Troisième mandat qu'Alpha qu'on avait réclamé, c'était pas pour rien. Les deux mandats qu'il avait fait, tout le monde sait que la difficulté qu'il a eue. C'est un pays, vraiment, on était à terre. Pour faire sortir ça, c'est pas facile. Mais on nous regrette beaucoup. Le colonel qui est venu, il n'a rien compris. Je suis sûr qu'on a donné l'argent de faire coup d'État. Je suis sûr, c'est pas de sa volonté. Selon de son grade, selon de son passé, là où il a passé, de venir jusqu'à là, je suis sûr qu'il ne peut pas faire de son manière-là, un coup d'État comme ça. Parce qu'Alpha qu'on est, il le connaît très bien. Il pouvait aller le voir, lui-même, il devait aller en France. C'est un français. C'est un Guiné-me français. Bon. De toute façon, d'où moi, moi, je suis sûr que c'est un militaire. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Rien. C'est la même personne qui va le prendre. La même personne. Qu'est-ce qu'il peut créer ? Rien. Vaut mieux que de laisser ce vieux-là aller faire les six ans. Quand il fait les six ans, terminé. En ce temps, déjà, la Guinée allait avoir une fondation. Si on me vraiment dit, nous regrettons, on regrette, on recule encore en arrière. Parce que tout ce qu'il va dire, troisième mandat, troisième mandat, c'est ça qu'il va dire. Et ce n'est pas le problème. Je suis sûr qu'il est payé pour faire ça à la Guinée. Et vraiment, nous regrettons beaucoup. Nous, en tout cas, nous regrettons. Un autre ressortissant guinéen vivant au Bénin reste dubitatif en ce qui concerne l'avenir de la Guinée. La situation, on nous a appris tous au cours parce qu'on s'est réveillés hier et que la situation est très tendue à Conakry. On était tous surpris. Et surtout, les militaires qui ont pris le pouvoir, on les connaît tous. Les revendications qui disent, bon, c'est relatif, c'est leur. Mais en ce qui nous concerne, nous, les Guinéens, on n'a pas besoin de coups d'État actuellement chez nous. Puis, compte tenu de compter ces sociopolitiques et puis compter ces sanitaires qui sont là, ça ne ramène que le pays en arrière. Leur arriver au pouvoir, moi, je pense personnellement que ce n'était pas du tout nécessaire. Ce qui est nécessaire, ce qu'ils demandent, on pourrait le faire, même si on n'a pas renversé le pouvoir. Le pouvoir n'a pas été renversé par les militaires. Maintenant, comme c'est ce que je suis fait, et ils ont promis qu'ils ont fait, comment dire, un gouvernement de l'Union nationale et la réconciliation, on les attend par leurs mots. Mais en ce qui me concerne, le coup d'État, on n'en avait pas besoin. Donc, on les attend. Mais les militaires, c'est que les souvenirs que nous avons des militaires n'ont pas été bons. Depuis la prise de pouvoir par l'Ansona Conté, en passant par Dadis Kamarazuka aujourd'hui, les militaires n'ont pas apporté beaucoup de choses à la Guinée. En ce qui concerne cela, la Guinée entretene une bonne relation avec ses voisins, surtout le Mali, l'Uberia. Il n'y a pas de problème entre nous. Le problème, il est interne. Il y a d'autres qui disent que c'est les Français qui sont de rêve. Je suis désolé, après 60 années de l'indépendance, on est totalement mature de gérer nos choses ensemble. mais la prise de pouvoir par les militaires n'a fait qu'amener notre pays en arrière. C'est ça qui est mauvais. Le changement, il faut qu'il y ait une alternance démocratique par les élections. C'est ça que nous, les Guinéens, préférons. Les sentiments sont mitigés en Guinée. Il y a d'autres qui sont contents, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Nous, quand même, on est de ceux qui pensent que le coup d'État va vraiment faire revenir le pays encore en retard. Toujours dans la même veine du renversement du président Alpha Kondé, suivez cette fois-ci le commentaire de Draman Abouko, enseigneur-chercheur en géopolitique. La situation sociopolitique qui prévoit en Guinée n'est pas une surprise. Elle n'est pas une surprise pour moi, personnellement. En ce sens que, déjà, tout le cocktail et les ingrédients étaient déjà réunis depuis 2019-2020 pour que nous assistions à cela. Pour rappel, la violence politique à laquelle nous assistons actuellement en Guinée qu'on a créé, c'est un signal auquel le peuple guinéen est déjà habitué. En 1958, déjà, le nom de la Guinée, le nom du peuple à la France avait engendré de la violence politique. Ensuite, en 1984, nous avons le coup de pouche de la Sanaa Kondé qui a engendré également de la violence politique face à certaines injustices que l'on notait dans le pays. À la mort de ce dernier en 2008, le coup de pouche du capitaine Bouillant Dadis Kamara à l'époque avait également engendré de la violence politique dans ce pays. Le procès est toujours en cours parce que les victimes n'ont toujours pas été indemnisées et autres. Déjà, voilà, le dimanche 5 septembre 2021, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous assistons également au coup de pouche du colonel Dombouya. Le colonel Dombouya qui est le chef du commandement du groupement des forces spéciales créé en 2018 par le professeur Alpha Kondé lui-même dans le but de la lutte contre le terrorisme. Je vous rappelle au passage, pas seulement en Guinée, vous vous rappelez très bien de ce qui s'est passé de la situation au Mali avec Ibeka et tout récemment également avec le cas du Tchad Idriss Déby. Je crois que la même cause produisant les mêmes effets l'injustice politique et social lorsque tout cela est réuni, voilà ce à quoi nous assistons. Le fameux projet de révision de la Constitution introduit par le professeur Alpha Kondé depuis 2019 et qui a conduit à ce qu'on appelle une parodie d'élection en 2020 est la résultante de tout est la résultante de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Qu'il vous souvienne le professeur Alpha Kondé a juré ne jamais au grand jamais avoir cette volonté de changer ou bien de briguer de changer la Constitution pour briguer un troisième mandat. Ah oui, le problème c'est qu'il y a cette différence entre les promesses faites et la réalité. Mais moi ce qui me suprime personnellement c'est que comment quelqu'un qui a combattu pendant plus de 20 ans 30 ans qui a lutté pour les libertés politiques et civils dans son pays et qui a même accepté au nom de cette conviction politique de cette conviction juridique au nom de la liberté aller en prison pour que justice soit faite pour que le peuple vive dans la démocratie et dans la liberté qui aujourd'hui va à l'encontre des mêmes principes qu'il avait combattu à l'époque. Alors donc je disais tout ça que ce n'était pas une surprise parce que déjà le grand problème ou bien le facteur fondamental c'est ce fameux projet de la révision de la Constitution pour un troisième mandat avec pour l'objectif principal de mettre à l'écart l'opposition ou les opposants parce que nous avons déjà le projet de Constitution une majeure partie de la population s'était déjà manifestée contre ce projet qui a engendré des victimes innocentes. Autre facteur nous avons la capitalisation politique et administrative des institutions de la République. Vous voyez la Guinée il y a trois groupes ethniques à savoir les malinqués les soussous et les peuls. Vous voyez donc aujourd'hui lorsque vous ne faites pas partie donc vous n'êtes pas de l'ethnie soussous malinqués il vous est vraiment difficile de vous faire une place dans l'administration ou dans la société en Guinée. Autre chose je me demande déjà le poids de l'âge du professeur à 83 ans qu'est-ce que vous n'avez pas pu accomplir lorsque vous étiez aux affaires vous étiez encore plus solide que cherchez-vous à 83 ans ou bien que pensez-vous que pour vous apporter de neuf pour redresser le pays à plus de 83 ans. Je crois que le colonel Dunguia a pu bien observer la situation sociopolitique de son pays qui a observé et qui écoute les plaintes des populations. Parlons soit présent deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils du Bénin ont fait un match nul un but partout contre les Léopards de la République démocratique du Congo ce lundi au stade général Mathieu Kéreku de Kotonou. Dieu merci Mbokani a ouvert le score pour les Congolais à la 11e minute et peu après la demi-heure de jeu Jordan Adéotti a rétabli la parité pour les Béninois grâce à son premier but en équipe nationale. Suivez ses impressions à la fin de la rencontre. Je trouve qu'on a fait un très gros match on a bien maîtrisé cette équipe du RDC je crois qu'on était la meilleure équipe ce soir sur le terrain et à part les 10 dernières minutes où on a un peu souffert globalement je trouve qu'on a maîtrisé le match on a eu les meilleures situations pour marquer et forcément on aurait aimé à domicile après ce bon résultat à Madagascar pouvoir confirmer et repartir avec les 3 points mais bon il va falloir s'appuyer sur le genre de performance qu'on a fait sur cette semaine pour en octobre aller chercher des victoires et des points importants aussi contre la Tanzanie dans l'entame on a senti qu'ils étaient un tout petit peu mieux dans les duels et ça s'est ressenti sur le but qu'on encaisse c'est dommage mais mis à part ça après un peu de réussite dans la surface adverse je crois qu'on a on a quand même pas mal frappé on a pas mal tenté il y a eu des belles actions on a produit du jeu donc voilà il ne nous a pas manqué grand chose ce qui manque parfois dans le foot c'est la réussite dans les deux surfaces on n'a pas trop concédé d'occasion le peu qu'on a concédé on a pris ce but et sur nos situations on n'a pas réussi à marquer plus d'un but donc c'est dommage si on améliore la réussite contre la Tanzanie il y a moyen encore de prendre des points dans ce groupe ça fait extrêmement plaisir c'est mon premier but en sélection après bientôt 10 ans et je l'attendais depuis très longtemps il m'a coûté une petite arcade mais bon ça valait vraiment le coup je suis très heureux ça nous permet de revenir dans le match assez vite en plus et de pouvoir pousser pour aller chercher la victoire on n'a pas réussi c'est dommage j'aurais aimé que ce but entraîne une victoire mais je suis très heureux de ce premier but en sélection et j'espère qu'il y en aura d'autres dans ces campagnes pour nous permettre de continuer à rêver grand Les écureuils ont pris 4 points sur 6 possibles au terme de ces deux premières journées des qualificatifs du Mondial 2022 grâce à ce bilan ils occupent la première place du groupe J en attendant le duel entre la Tanzanie et le Madagascar ce m'a dit le sélectionneur Michel Dussuye est satisfait du rendement de son équipe même s'il aurait aimé faire le carton plat je pense que on s'est mis dans la difficulté avec ce but concédé sur une erreur et on donne l'opportunité aux joueurs de la RDC on sait aussi qu'il y a des habiletés techniques chez eux ils sont capables aussi d'être tranchants et d'être précis à la finition maintenant on a pu revenir au score c'était important je pense que dans l'ensemble on a fait un bon match on a plutôt maîtrisé notre sujet pendant une bonne partie du match juste un peu faibli à la fin mais voilà il y a une profondeur de banc chez la RDC que nous n'avons pas donc les hommes frais aussi nous ont fait du mal mais on a su résister et empocher ce point pour nous ce qui était important c'était de ne pas perdre contre la RDC ça vient très vite maintenant on sait que la Tanzanie aussi est une bonne équipe avec beaucoup de mobilité et de valeur technique donc forcément ce sera une position difficile il ne faut pas qu'on néglige la Tanzanie loin de là il faut qu'on soit prêt on sait que ce sera difficile mais sur ces deux matchs on essaiera de prendre le maximum de points voilà chers internautes c'est tout pour ce bulletin matinal d'information merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous merci à vous Atifa Olafa pour la présentation de ce bulletin matinale d'information chers amis internautes vous aurez à retrouver à 19h Billy Leiby pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV si tout va bien mais avant de conclure ce bulletin matinale d'information je tiens quand même à partager avec vous une tribune de Alain Fouca journaliste à France 24 et RFI au sujet du coup d'état en Guinée la litre tribune est titrée comme suit coup d'état en Guinée pour l'échec des intellectuels socialistes africains Alpha Condé est l'exemple parfait de l'échec de l'intellectualisme africain et moi d'ajouter courageusement qu'ils sont pires que les pères de nos indépendances ces profs d'université venus à grande pompe de l'Europe populiste à souhait démagogue tribaliste et égotiste avec leur théorie gargantuesque qui pompe l'air que l'on respire d'Abley Ouad à Laurent Gbagbo d'Ibeka à Condé une fratrie nocive à oublier sans aussi vite à oublier aussi vite devenus tous des dictateurs comme un secouturé univéré par le pouvoir ou des adeptes du culte de la personnalité de la caporalisation idéologique comme Oufouet de Boigny qu'un boulanger maléfique avait critiqué avec une certaine véhémence hier la nouvelle génération doit pas seulement tourner leur page mais la déchirer totalement il faut vite les ranger dans le placard le plus poussiéreux de l'histoire de notre continent c'est un article pour une tribune signé Alain Focard comme je le disais tantôt la grande édition du journal est prévue pour 19h si tout va bien vous allez retrouver Billy Laibi pour ce exercice mais avant Fri Matin se poursuit Nanserine Fatoumi va s'installer à présent pour vous présenter l'horoscope de ce mardi 7 septembre 2021 Papa Oui ma fille Tu sais je t'ai dit qu'après mon bac je veux devenir journaliste reporteur d'images non ? Papa tu penses m'inscrire où ? ESA E ESA E Papa Waouh ! Maman maintenant que j'ai eu le bac je veux faire les finances et tes ordres tu comptes m'inscrire où ? ESA E mon fils ESA E Oui maman ! Papa Oui ? Tu sais qu'après mon bac je veux être diplomate non ? Oui ? Tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais ESA E naturellement ESA E Petit Papa A ESA E vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale administration générale et territoriale administration des impôts gestion des marchés publics planification et développement local droit et sciences économiques et de gestion ESA E c'est aussi sa télé numérique ESA E TV et son journal L'informateur ESA E c'est à Béjoumédé 3ème rue après le carrefour 16 ans pour l'allant à Djerico numéro de téléphone 92 8 92 8 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21 ESA E L'excellence L'excellence a un nom Le carrefour de la vente qui est de la vente avec un d'honneur et un visage professionnel 32 Gémeaux l'horizon n'est pas trop dégargée les réactions de votre partenariat peuvent enrichir votre vision des choses changées de fusil d'épaule si vous êtes seul vous devrez adopter une vision des choses plus différente 36 16 17 17 17 18 18 19 qui s'étaient doucement installés dans le secteur professionnel. Ne vous inquiétez pas, pour autant, vous saurez prendre les initiatives qui s'imposent et cela vous redonnera du cœur à l'ouvrage. Natifs du Ciléon, les astres vous soutiennent. Saisissez l'occasion de discuter franchement et ouvertement avec votre partenaire de certains problèmes qui vous perturbent. Mettre les choses à plat sera un moment difficile à passer, mais nécessaire pour un but donné. Vierge, vous avez l'impression d'avoir les mains liées, de ne pas pouvoir mener vos affaires comme bon vous semble. Ne vous découragez pas, la situation n'est pas bloquée. Il vous faut simplement un peu plus de temps pour atteindre vos objectifs. Ami Balance, journée ordinaire. Dans l'ensemble, votre vie affective pourrait vous donner de grandes satisfactions si vous renonciez à dramatiser. Vivez plutôt dans l'instant, vous avez parfois un caractère trop entier. Scorpion, cette journée sera plus que convenable, organisée, efficace, rapide. Vous serez plus performant que jamais dans votre travail. Vous parviendrez à dominer votre nervosité et à être disponible pour vos collaborateurs. Chers amis Sagittaires, pas de problème margeux en vue. L'ambiance familiale sera particulièrement agréable et détendue. De plus, vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire. C'est le moment propice pour faire des projets à l'antenne. Capricorne, journée dynamisante. Affimez vos points de vue. Ce sera le seul moyen à votre disposition pour conclure des alliances commerciales ou financières. Actuellement, vous êtes soumis à des influences planétaires contradictoires. Voilà pourquoi les espoirs et les déceptions se suicident rapidement. Avant dernier signe du Zodiac, Amévergso, vous êtes beaucoup trop susceptible. En ce moment, ne prenez pas toutes les remarques que l'on vous fera au premier degré. Votre partenaire ou vos preuves sont comme vous. Faites la part des choses. Sur le plan financier, vous donnerez du fil à retour à votre banquier. Dernier signe du Zodiac, poisson pour finir. La vigilance est de rigueur. Ne baissez pas les bras face à un problème que vous devrez faire face à des contre-temps. Le climat astral bouille les pistes et jouera finalement en votre faveur. Ce sera tout chez Améak Pernod pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivi. A demain. A toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien et passez une excellente journée du travail en compagnie de nos programmes télé sur EUSAETV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la bénédiction divine. Sous-titrage ST' 501